La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession, mon expertise. Je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de la troisième saison déjà de Moto & Co. On est absolument ravis de vous retrouver avec Mehdi, bien sûr, ça va Mehdi ? Ah écoute, ça va, Eric, et toi ? Plutôt, plutôt, plutôt pas mal. Plutôt pas mal ? Bah écoute, oui, plutôt pas mal. Ça se voit. Ouais, ça va, tu trouves ? Ouais, un petit peu, ouais, t'iradis le bonheur. Ah, tu trouves que j'ai un petit côté radieux ? Voilà, mais c'est peut-être la présence de Philippe, de côté, qui fait ça. Bonjour Philippe, ça va bien ? Oui, ça va, on vient parler de moto, donc tout va bien. Alors, Philippe Guillaume, vous le connaissez certainement. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, peut-être dans des articles, etc. C'est un journaliste moto qui a un parcours assez exceptionnel. On aura l'occasion d'en parler pendant cette émission. Il vient avec un bouquin pour nous le présenter. Et puis, on va parler de pas mal de petites choses avec lui dans le gros dossier, puisque nous vous avons rencontré à l'Alpes Aventure Moto Festival. D'ailleurs, on vous remercie. Je ne sais pas comment on peut vous remercier. Je ne sais pas à quel point on peut vous remercier. Je ne sais pas comment on va le faire. On y réfléchit en tout cas, mais on a vraiment envie de vous remercier. Parce que, mais disiez-moi, honnêtement, on a été hyper touchés. C'était sympa. On a été hyper touchés. C'était sympa. On a rencontré plein de gens. Oui, bienveillants en plus. On a parlé bécane. C'était super sympa. Et on s'est vraiment régalés. On est vraiment... Franchement, ça me collerait presque l'affaire d'épaule. Tellement on était... Non, c'est vrai. Ça nous touche toujours vachement quand on vous rencontre. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces choses-là, ces émissions, ces essais. On le fait pour vous faire plaisir. On est toujours ravis de voir que parfois, ça peut marcher un petit peu. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ça parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Sentimental. En occasion, à la fin de l'émission, bien sûr, on retrouvera les occasions. Ça y est, celles qui arrivent, les motos qui arrivent en occasion, les scooters aussi. On retrouvera ça. Vous savez, c'est la nouvelle petite rubrique qu'on fait en fin d'émission. Et le quiz, bien sûr, avec Clémentine. Je ne vous remercie pas parce qu'elle a lu vos messages. La semaine dernière, elle a oublié. Là, elle a eu le temps de les lire. J'ai très, très peur. Tout à l'heure, elle m'a jeté des regards un peu bizarres. Voilà. Je crains le pire pour le quiz en fin d'émission. La Minute du Doc. Mathieu, là, je n'ai rien à craindre. Je sais que ça va être super et que ça va rouler et qu'on va encore se régaler. Hashtag Minute du Doc si vous voulez lui poser des questions directement dans les commentaires de cette émission. Le dossier, on en a parlé. Zapping, bien sûr. Amandine Coulambour nous a préparé un motor live zap comme toutes les semaines. Bien sûr, des shopping, un casque et puis un blouson cette semaine. Un gars un petit peu cher, l'autre un petit peu moins. Vous aurez l'occasion de découvrir ça dans quelques minutes puisque pour l'instant, on démarre avec le débrief. C'est Mehdi et c'est la Traceur 900. Le débrief, c'est parti parce que c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Oui, forcément, une Traceur 900 New Generation, c'est pour moi et j'en veux. C'est bien, c'est sympa. Allez voir la vidéo. Je vous encourage à aller voir la vidéo quand ça sera après l'émission. Vous êtes gentils pour regarder l'émission jusqu'au bout. Et puis après, vous aurez regardé la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on va changer un petit peu le mode du débrief, la façon de faire. En fait, on s'est dit que vous nous laissiez évidemment beaucoup de commentaires. C'était vachement sympa, mais que finalement, tout le monde n'en profitait pas. Et donc, on va prendre quelques commentaires et on va y répondre comme ça tout de suite dans l'émission. Grosso modo, on pose un petit peu le tableau, évolution, alors nouveau réglage de suspension. Ça, c'est un petit peu indispensable parce que c'était un petit peu dur, un petit peu sport jusqu'alors. Petite évo au niveau de la face avant. Et puis après, c'est surtout une nouvelle bulle, plus large, réglable manuellement. Nouvelle-cell pilote et passager. Passager plus choyé qu'auparavant puisqu'il a des nouvelles poignées, des repose-pieds aussi qui sont sympas. Voilà, grosso modo. Et guidon et protège-main réduits et un bras oscillant rallongé. Voilà pour les modifs. Voilà, et plein de commentaires évidemment sur cette vidéo. Plein de commentaires, pas mal de questions. Tu veux savoir lesquelles par exemple ? Je ne les regarde pas toutes moi. Alors déjà, en intro, on m'a demandé si c'était la descendante des Yamaha FZS600 et 1000. T'en penses quoi à toi qui les connais bien ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Bien sûr, en termes de, je ne sais pas, d'onctuosité, de capacité d'accueil, de confort, de position de conduite. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est pas plus proche du TDM. Alors voilà, moi je trouve qu'on se rapproche du TDM et plus qu'auparavant parce que là, tu vois, elle reste sport. Mais plus confort qu'auparavant. Et l'avantage du TDM, c'est qu'on pouvait faire le tour du monde. Le TDM, c'était un peu de déprime motorcycle parce que c'était quand même pas super drôle. Et un tracer, il y a quand même un moteur. Oui, il y a quand même un moteur qui est vachement plus joueur. Ça me semble beaucoup, je sais que tu es du genre, l'autre, pardon, je sais que tu es du genre comme ça, il ne faut pas l'écouter. Non, mais on dira que c'est plus polyvalent que le précédent Millésie. Mais ce qu'on aimait sur la TDM, c'était pouvoir tout faire, sauf prendre son pied avec le moteur. T'as raison, je suis d'accord avec ce film parallèle. Mais bon, là, on a le CP3, bien évidemment, qui est une usine à watts et qui est toujours aussi sympa et qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué. Et donc, tu disais amortissement changé parce que pour moi, c'était le point négatif. Des nouveaux réglages, là. C'était dur, c'était raide. C'est toujours le cas. Sur la GT que toi, tu avais essayé, ce sont des nouvelles suspensions. Non, mais moi, je te parle sur l'ancien traceur. Alors, à la précédente traceur, quand je montais dessus, je me cassais le tout, le dos rouge. C'était l'enfer. C'est toujours le cas parce que moi, sur la GT, c'était un exemple de souplesse. Non, et bien voilà, c'est un exemple de souplesse, la GT. Moi, je suis un petit peu moins souple que sur ta GT. J'imagine qu'on peut arriver au même truc sur ta GT en faisant quelques clics à droite, à gauche, entre avant et arrière. Là, par rapport à l'ancienne traceur, oui, c'est moins raide, ça tape moins sur les petites bosses, par exemple. Plus de confort aussi avec l'assise qui est, je trouve, plus moelleuse, mieux travaillée. Et voilà. Et tu es aussi plus en hauteur que sur l'ancienne. Bon, ça ne joue pas au niveau du confort, mais pour la position de conduite, avec ce guidon un petit peu plus étroit, moi, je me sens mieux sur la nouvelle. Et je trouve que ces réactions sont moins brutales, moins sèches qu'auparavant. Peut-être que tu me parlais du bras aussi long. Oui, il est un peu plus long, mais du coup, je me pose aussi la question. Est-ce que c'est une moto qui a des concurrentes sur le marché, finalement ? Parce que ce mix entre le fun qu'elle procure, le moteur CP3, et puis une vraie polyvalence, finalement, est-ce qu'on trouve ça ailleurs ? Moi, celle que je vois vraiment en face, ce serait la Tiger chez Triumph. Je trouve que la Tiger, on est un petit peu sur le même délire du roadstore rehaussé, avec plus de protection, encore que la protection de la traceur, elle est vraiment mieux que justement sur la Triumph Tiger Sport. Ah, la Tiger Sport. Tiger Sport, oui, je pense à la Tiger Sport, pardon. L'année 2050. Tu avais d'autres questions ? Oui, j'avais d'autres questions, oui, bien sûr. Pas obligé, là. À ton avis, c'est une question de Amine El Arabi. À ton avis, à ton avis, je vais y arriver. À ton avis, vous êtes nos amis. À ton avis, Amine. Est-ce que c'est mieux d'avoir une GT ou la normale ? Ça, c'est une bonne question. Bon, la réponse évidente, c'est question d'utilisation. Moi, j'ai pris les deux, je vais essayer les deux. Parce que la GT, ce qu'il y a en plus, il y a le shifter pour s'amuser, il y a les suspensions réglables, on en a parlé. Il y a aussi les poignées chauffantes et les valises. Et les valises. Ça, c'est quand même énorme. C'est tout ce qu'il y avait. Et une instrumentation aussi qui est super sympa, TFT sur la GT. Là, on est sur l'instru à l'ancienne en provenance justement de la superté. Est-ce que c'est mieux ? Alors, perso, pour mon usage, moi, je dirais que ce n'est pas spécialement. Parce que j'ai beaucoup aimé les suspensions de la standard. S'il faut que je voyage, je rajoute les valoches. Il y a déjà les racks qui sont prévus pour. Après, il n'y a pas un gap énorme entre les deux versions. Il y a 1500 balles. Moi, je dirais que A2, pour voyager, j'irais peut-être quand même sur la GT. Parce que pour le coup, cette souplesse qu'elle a supplémentaire, maintenant, tu vois, ce mix-là en termes de suspension qui est peut-être un petit peu plus voyageur que ce que tu as sur la traceur 900 d'emblée, celle que tu as essayé. Pour le coup, voilà, pour le voyage, moi, je me dis, voilà, si tu voyages au long cours, souplesse, confort, pas d'attaque, pas de trucs comme ça, tu vois, tu es tranquille avec un passager, j'irais vers la GT. Ouais, écoute, ben là, c'est le choix. On est à 10 499 sur la standard. Plus 1500 euros. Plus 1500, ouais. Plus 1500 euros. Après, ce n'est pas le même amortissement. Ouais. Autre question. Oui. Que je trouvais très sympa. À quand ce moteur dans une Sport GT style VFR ? C'est vrai, ça ? C'est vrai, ça. C'est super sympa, ce moteur. Il est tellement… Non, mais c'est vrai. Moi, je plaide pour une sportive avec ce moteur, mais bon, je crois qu'on est peut-être 10 à plaider pour ça. On aura peut-être la surprise sur les nouveautés 2019. Ça, ça va voir. On va peut-être, voilà. Ouais, 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 parce que cette plateforme, à mon avis, peuvent encore en faire des choses, des petits là-dessus. Tiens, d'ailleurs, ça sera le sujet la semaine prochaine. On parlera des motos qu'on espère voir, les nouveautés 2019, tout ce qui va arriver dans les salons. Soyez évidemment à l'écoute et devant votre petit smartphone. Ou, je ne sais pas, PC, n'importe quoi, Mac. J'ai une dernière question. Vas-y. Il y en a qui me demandent, alors c'est pasm1nplanant. Ah, là, c'est des faces, vous êtes dur sur les pseudos, les gars. Vous avez trouvé un truc cool à dire parce que, bon… Ils me demandent, à quand le motohinko avec Joule comme invité ? Ah, bah… Rapport au fait que Joule, sur sa dernière pochette, il avait cette baie de canne-là. Et puis, bon, sur la vidéo que vous pouvez voir sur motorelac.tv, on invite un petit peu ce personnage à faire de la moto. Quand il veut, mais il est le bienvenu, Joule, si tu nous entends. C'était madame la question. Si tu aimes les chiens, c'est mieux. En référence, ça c'est pour les vieux, pardon. Vous avez pas une question pour moi ? Bon, on en a déjà posé bien assez comme ça, mais tu sais, il faut qu'on passe au shopping quand même. On passe au shopping, alors je suis désolé. C'est parti pour le shopping ! Le shopping, on commence par… Ah non, on commence par moi. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Hop, là, c'était pour moi. Regardez, oh là là, attention, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'autre côté. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, oui, super, Shoei, alors c'est une belle housse, super. Mais alors je sais que… Non, je l'ai amené parce que je sais que Mehdi, ça va beaucoup lui faire. Ah, quel joli casque ! Ah oui, pardon, j'ai laissé le masque. Bon, enfin, ceci dit, ça me permet de vous montrer qu'effectivement, on peut porter un masque avec ce X-Zero vintage, hyper vintage même, de chez Shoei. C'est un casque que j'ai porté sur une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai bien fait de porter. Ça m'a évité de prendre des coups de la part de Clémentine, puisque c'était sur le… Ouais, sur le Scambler-on-Sant. Et donc, bon, voilà, je voulais quand même vous en dire un petit mot parce que je le trouve super beau. Effectivement, super belle réédition, on peut dire. Très mode. D'un casque… Ouais, franchement, il est super sympa. C'est ta tendance, hein ? Évidemment, évidemment, alors multifibre 5 couches, garniture EPS, multidensité, ça, c'est des fois que tu te prennes un… Ouais, c'est lége, hein ? C'est lége, mais pas tant que ça, en fait, ça doit quand même faire un petit kilo ou deux, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va, quoi. C'est… Vous savez, il y a toujours les plus ou moins 50 grammes, ça, c'est habituel. Jugulaire, double D, super bien. Ah, moi, je déteste, hein ? Mais je sais que c'est super, hein, que c'est super sécurisant, etc. Ouais, parce que tu peux faire de la piste. Mais je déteste. Non, mais j'aime pas ça, je trouve ça compliqué à mettre et moi, j'arrive pas à m'y faire et ça fait des années et j'y arriverai jamais. Oui, mais je sais que vous êtes des sportifs, vous, les gars. Mais moi, j'aime bien le truc micrométrique, tac, 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 facile, easy. Là, c'est pas le cas, mais je sais que c'est hyper sécurisant et donc, c'est bien. Voilà, système EQRS, ça, vous savez, c'est pour pouvoir retirer les mousses facilement en cas d'incident. C'est pour les secours. Ah oui, émergence. C'est-à-dire que vous avez, voilà, vous avez les petites, vous voyez, les petits traits, là. Voilà, vous tirez là-dessus, crac, ça retire la mousse direct. C'est hyper facile. On retire l'intérieur, mais alors de façon extrêmement simple. C'est lavable, évidemment, et ça tombe bien parce que, évidemment, c'est bien aéré comme ça sur la face. Mais alors, dès que vous l'avez sur la tête, à l'intérieur, il n'y a aucune aération. Autant vous dire que j'ai pris mon petit coup de chaud, bien comme il faut. Et c'est marrant, quand on le voit comme ça, ça ne vous fait penser à rien, hein ? C'est ce que j'allais te dire. Si on retire la mentonnière, non ? Ah oui, tu le vois que ça ? C'est le JO, c'est ça ? Eh oui, carrément. On dirait carrément le JO, sauf qu'on lui a rajouté la mentonnière. Et du coup, je le garde parce que je t'ai vu avec ton petit regard, mais non ? Tu ne l'auras pas ? Tu veux savoir combien ça coûte ? Si je peux le revendre sur le bon, quoi ? Non, 399 euros. Ça, c'est le prix, on peut trouver moins cher sur Internet, comme toujours. D'accord. Il y a déjà des gens qui font un petit peu de promo. Il y a plusieurs coloris, là-dessus ? Enfin, pas de promo, il ne faut pas dire promo. Ce n'est pas des promos. C'est des gens qui arrivent à gagner un peu, tu vois, sur leur marge, on ne sait rien. En tout cas, on trouve un petit peu moins cher. Voilà, 399 euros. Moi, je ne trouve pas ça super cher. Tu as d'autres coloris ? Ah oui, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ? Ah ben, il y a tout, dans les limites du raisonnable, bien sûr. Par rapport, si tu veux, une étoile rose avec des petits canards jaunes, ça, tu ne vas pas trouver. Mais sinon, tu trouves quoi. Ok, c'est sympa. Et toi, tu as quoi cette semaine ? Moi, j'ai quoi ? J'ai un bluson, mon cher ami, de chez DMP. Hop, qui est coincé sous ma chaise. Bien, bravo, merci. Alors, attends, où je vais me mettre ? On va retirer sa tête. Ah ouais, ça, ça va être compliqué. On va se mettre là. Moi, c'est un petit peu le travail. On va se mettre là pour essayer de vous le présenter. C'est du jean ? Non, c'est du canvas. Comment tu dis ? Canvas ? Canvas ? Canvas ? Ouais, bah ça, c'est ma toile. On va donner son nom déjà. Donc, c'est le DMP Metropolis FC Graphite. Alors, graphite, on insiste, graphite, ok, c'est un… C'est un… Non, ce n'est pas graphite. C'était quoi ? C'était… Parce qu'au départ, j'étais persuadé… On a cru que c'était la couleur, mais non, c'est le modèle. Ça, on va le couper au montage. Ah bah non, on va le couper au montage. Ah bah tu rigoles. D'accord, d'accord. Mais moi, quand tu galères, plus j'aime. Voilà. Je sais pourquoi. Il suffit de regarder l'étiquette pour tout de suite… Ah là, graphite. Donc, graphite, c'est bien ce que je disais. Graphite, c'est bien ce que je disais. T'avais un Metropolis standard jusqu'alors, qui lui était en polyester, machin truc. Et ce graphite… T'aimes bien ça, salaud ? Et ce graphite est donc en canvas, canvas ? En canvas, coton, polyester. Mélange, tu vois, ça donne une petite texture un petit peu plus… C'est une poil. Non, mais c'est bon, il y a eu joli. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sympa. Et moi, je remarque tout de suite qu'il y a des… Il y a des petites fermetures éclaires étanches, là. Donc, il est étanche, le truc. Exactement, il est étanche. Ah, c'est bien ça, non ? Il est étanche. Il est étanche. Il est étanche. Ouais. Et il est aussi vendu sous la marque District, évidemment. Ce sont des marques DMP District. J'essaie de vous montrer. De chez Daffy. De chez Daffy. Ouais, ouais, ça c'est la petite fermeture étanche, là. Ouais, il y a un insert étanche et respirant à l'intérieur. Bien entendu, une doublure amovible. Ça, je te regarde pour la fin, la petite cerise sur le grouling. Ah ouais. Hop, la petite doublure amovible. À l'intérieur, t'as un mèche qui reste et qui ne bouge pas, mais entre le mèche et le truc extérieur, t'as évidemment une membrane étanche et respirante. Voilà, le bas du vêtement est élastiqué. Tu sais, un petit peu les coupes, pas Bombers, mais bon, on n'en trouve pas souvent. C'est toi qui étais un peu dans la mode. Ça s'appelle comment, là, quand on a un petit liseré rouge comme ça ? Il va me bloquer tout ça, parce qu'une fois, un jour, je lui ai sorti le jacron. Tu sais, c'est le truc que t'as derrière le jean. La petite pastille à la marque, ça s'appelle un jacron. Le jacron. Donc depuis, comment t'écris ça ? Comment t'écris ça ? J-A-C-R-O-N. Mais bon, je passe ça quand même dans le magasin. Ça, c'est un no-lip-tink. Ça marche ou pas ? En bref, ça marche pas, ça. Si, si, si tu veux, c'était pas mal. Mais en tout cas, c'est joli, ça fait une petite finition rouge, là, comme ça, c'est pas mal. Alors, au lieu de déconner, on va parler de ces protections coup d'épaule, homologuées CE de niveau 1. D'accord. On a une classification certifiée CE niveau urbain. C'est-à-dire, c'est le CE de base. Ah, ouais, ouais. Scooter, machin, un peu de périurbain, évidemment, on va pas aller faire de la piste avec. Non, t'iras pas en Laponie non plus avec. Et voilà, t'as... Alors, t'as un pimping réfléchissant, dos et devant. Pim, c'est ça le pipping. Ah ouais, tu vois, tu vois. Tu dis les petits termes techniques, quand même, je t'ai l'étrouté, t'as vu ? Tu l'as bien, là, le petit terme. Donc, le pipping, pipping. J'ai pas l'accent, c'est ça le problème, quoi. C'est pas grave. Et tu as donc plein de poches. Alors, les IP étanches qui sont là. T'en as une qui est là, qui est assez sympa. Là aussi, en haut de l'épaule. Inside, of course. Bien sûr. Sur la partie interne, voilà. Et tu en avais aussi. Et tu as ? La doublure qui est partie. Avec ce petit truc, tu sais, pour mettre le smartphone. Pour mettre un téléphone. Bon, c'est plus tout à fait à la taille des téléphones d'aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Moi aussi, tu peux. Ah bah, c'est sûr, si t'as l'iPhone, grand écran, machin, quelquef de café, ça rentre pas. Mais là, c'est aussi une texture, soi-disant, qui bloque un petit peu les émissions pour les gens, que ça gêne. Voilà. Là, tu peux le rallier à ton pantalon ou ton jean. Et là, tu as l'emplacement qui est prévu pour la dorsale, mais la dorsale n'est pas fournite. Et puis, tu as la petite capuche à mobile. Tu as la capuchette, en effet, que tu peux retirer. Moi, j'aime bien les capuches à mobile. Et c'est toujours un style très classe. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Parce que quand il flotte, tu enlèves ton casque et tu te prends, tu te fais rincer. Ou alors, avant de le mettre, tu t'es fait rincé. Donc, tu as la tête mouillée, tu mets ton casque avec la tête mouillée. Quand tu as la petite capuche, tu peux peut-être essayer de faire un coup de passe-passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Voilà. Je remarque que c'est du double XL. Et donc, c'est pour moi. Merci. Voilà, c'est ça. Donc, tu me dois, mon cher ami, 159,90 euros. C'est tout ? Ouais. Non, tu rigoles. Mais je te jure, ça vaut 160 balles. Et on peut, comme tu disais, le trouver à des tarifs encore un petit peu moins chers. Mais tu blagues. Sur certains sites marchandais. 159,90. Ouais, tu m'as scotché. On peut s'équiper en sécurité avec un EPI homologué à un tarif raisonnable. Mais c'est un niveau de protection urbain. Non, mais je n'en reviens pas. Je ne sais que dire. Vous êtes averti. Franchement, je ne sais que dire. La suite, non ? On passe aux Zapping, alors. Je pense. OK, c'est parti pour le Zapping. C'est parti pour le Zapping. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « J'ai glissant ». On trouvera dans les grandes surfaces, on trouvera… C'est pour du grand public, encore une fois. La boulangerie du point. Il y a des bouquins très érudits, tu vois, sur des pilotes où tu connais tout, c'est très pointu, c'est peut-être moins grand public. Puis tu as des bouquins sur la moto, tu ne sais pas par qui c'est écrit et souvent, c'est quand même cru fait d'erreur. C'est pas les bonnes infos, c'est pas les bonnes illustrations, c'est la bonne moto. Il y en a un peu moins, on l'espère, puisque Patrick Boisvert, à qui je dois quasiment tout, parce que j'ai quand même bossé de nombreuses années avec lui. On était tous les deux sur MaxiMoto pendant pas mal d'années. Patrick a assisté à la création de… Alors, il va me détester, parce que c'est une blague entre nous. Il a lancé la marque Thérault, il était aux présentations presse de Monet Goyon, il connaît tout sur la moto, tu vois, Patou, si tu nous regardes. Je veux dire qu'il a vieilli déjà. Non, Patou est jeune, Patou est jeune dans son cœur et dans son corps. Non, mais attends, moi, il m'est minable. Chaque fois qu'on a le malheur de faire un truc un peu tout terrain, il y a Patrick Boisvert, quoi. Il part devant et je ne le revois jamais, sauf quand il m'attend et qu'il me dit… Non, Patou est curésien, donc si tu ne sais pas faire de tout terrain là-bas, soit tu mûres de faim, soit tu es condamné à bouffer ce qu'il y a dans la forêt de sapins, c'est-à-dire, bon, toi. Donc, tu deviens bon. Donc, tu deviens bon en tout terrain, c'est une question de survie. Donc, si tu veux, l'idée, c'est voilà, c'est un peu tout, n'importe quoi, surtout beaucoup de choses. Les 100 films incontournables qui parlent de moto, les 5 motodiesel, les quelques voiturettes à moteur de moto, les gros bits commerciaux, c'est assez subjectif, complètement assumé. Donc, il y a de la mauvaise poids parce que la moto, c'est ça aussi. C'est ça qui est bien. Et puis, l'idée, c'était d'écrire un truc divertissant, ludique, mais écrit par des pros parce qu'avec Patrick et moi, on a quand même quelques années de cheveux gris au compteur, tu vois. Vous avez vu ce qu'on voit derrière nous, les copains, là ? Oui. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est des articles qu'il y avait dans MaxiMoto et dans Top Bike parce que tu nous as quand même régalé ces années-là en faisant des voyages complètement dingues à travers l'Afrique. Oui, j'aime bien les choses un peu décalées à moto. Voilà, je vais me dire quand ce n'est pas une évidence. Oui, c'est décalé de partir en 125 à travers l'Afrique. En 125 d'origine chinoise ? Oui, je l'ai fait deux fois. En fait, la première, c'était dans Top Bike, parce qu'en fait, dans une vie antérieure, j'étais rédac chef adjoint d'un magazine de moto en Afrique du Sud. Et en fait, j'avais des copains qui avaient à l'époque des gros trials, donc des 1200 GS, des choses comme ça, et qui me faisaient des discours le soir au café en disant, tu as vu, j'ai la moto idéale, j'irais bien faire une grande virée au fond d'Afrique, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'argent. Je me suis dit, mais tu n'as pas l'argent, mais en fait, tu remets tout à plat. Si tu es pauvre, déjà, tu es une moto de pauvre, mais tu ne la pètes pas avec ta GS. Et en fait, en discutant comme ça, on s'est dit, mais tiens, finalement, on va prendre les trials les moins chers du marché. Donc, c'était des bachanes, c'était quand même des trucs, techniquement, c'est le niveau zéro de la moto, tu vois. Tu ne vas pas en confiance. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on part du Hannesbourg et on va, moi, j'avais un vieux fantôme sur le désert de Namibie, parce que tu as des junos rouges avec du sable rouge en plein centre du désert. Et on s'est dit, on fait jeunesse-vous, on traverse l'Afrique du Sud, on rentre par la Namibie, par le Sud, on grimpe dans le désert du Namib, on va faire des photos, on roule dans le sable, on passe à la capitale, à Vindouk, histoire de prendre une douche. On retraverse le Botswana, on redescend par le Calahari et on rentre à la maison. Donc, 5000 bornes. Tout ça, tout ça, au 12h30. 5000 bornes en une semaine sur des motos chinoises qui sont tombées en panne tous les jours. Mais c'était des pannes assez simples, puisqu'en gros, elles avaient deux problèmes. Les soudures des pôles d'échappement, on lâchait tout le temps. Donc, au début, on ressoudait, puis à la fin, on a mis des grosses chambres airs avec des étendeurs et des tenues. Puis une qui a fini son échappement, c'était un peu compliqué, mais il fallait rentrer. Et en fait, les chambres airs chinoises, je vous déconseille l'achat de préservatifs chinois. Les chambres airs chinoises, en fait, des fois, on s'est arrêté à faire une pause clope. On peut dire qu'on filme à la taille ou… On s'est arrêté à faire une pause paysage et contemplation. Et d'autres fois, tu entendais « pch » et la moto crevait toute seule. D'accord. Donc, ça, c'était plus compliqué. Ça prend un peu de temps d'en mettre. Donc, en fait, à Vindouk, capitale de la Namibie, on a mis des chambres airs d'origine française. On n'a plus eu un seul souci. Quelle année c'était ça ? Ça, c'était en 2000… c'était fin 2007. Ouais, ouais. Fin 2007. J'avais 8 ans. Et lorsqu'il y a 8 ans et demi. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te dis finalement, les problèmes qu'on a eus, en fait, si tu les traites à la base en usine, ça coûte 3 euros par moto. Et encore, tu vois, faire des soudures d'échapperons qui tiennent la route et mettre des chambres airs costauds, ça coûte ça. Et tu te dis qu'avec une moto chinoise, on était à fond du matin au soir. Parce que ça faisait 17 chevaux. Par quelle température, on rappelle ? Bah, c'était… Entre 25 et 50. Non, c'était pas si chaud que ça, mais ouais, 25-30. Et donc, à fond du matin au soir, on ne les a pas aménagées. Et en fait, ça l'a fait. Et du coup, tu te rends compte qu'avec une moto qui coûte… À l'époque, ces motos-là, ça valait, je ne sais pas, 1500 euros. Tu vois, tu vas au bout du monde, en fait. Et surtout, c'est léger, ça se répare avec une boîte de sardines et une cuillère et ça ne consomme rien. Si elle tombe, tu t'en fous, tu repars, voilà. Et donc, ça m'a donné des idées. Et puis, un jour, je n'avais pas quoi faire de mes vacances en 2010. Et puis, en fait, je récupère une 125 Keyway Custom. Et je cherche un endroit à aller, où aller, tu vois. Et je me dis, tiens, j'irais bien à Dakar. En partant de France ? Ouais, en partant de Paris. C'est très simple, tu vas par l'Italie, c'est plein Sud. Ouais, tout droit. C'est tout droit. Enfin, il y a des mecs qui ont essayé avec des trucs vachement balèzes et qui ont fini tanqués dans le désert. Non, alors oui, mais erreur, la 125 Chinoise, à fond, en premier, en pédalant avec les pieds, tu passes partout. En fait, la frontière, l'endroit le plus rock'n'roll du voyage, c'est la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, parce qu'ils ne sont pas super potes avec le sardin occidental. Tu as un no man's land, il y a plein de mines, des voitures qu'on sautait partout, il y a des carcasses. Donc, tu as une trace, tu ne fuis pas. Enfin, tu ne joues pas de la trace dedans. Il y a du sable. Donc là, j'étais en premier en pédalant et puis il faut passer, c'est passé. Tu as une moto de 300 kilos, tu ne passes pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et la 125 Chinoise, l'air de rien. Alors en fait, il y en a qui m'ont dit, tu n'arriveras même pas à sortir de l'île de France, etc. En fait, j'ai un clignotant qui a cassé en Espagne, donc j'ai mis du scotch. J'ai remis un peu d'huile à Nouakchott. Et puis voilà. C'est tout. Il y a de l'essence, point. Mais de l'essence, pas tant que ça, parce qu'en fait, dans les sacoches, j'avais un Jerry-Can. En fait, la moto, je l'ai eu deux jours avant de partir, je ne la connaissais pas, si tu veux. Donc c'était un peu la vraie aventure, c'était plus ça en fait. Ah, c'est bien ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le custom, il a 15 litres d'essence et que c'est une 125, ça consomme 2 litres. Donc en fait, tu fais 600 bornes. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est… Bon, je vous rappelle le bouquin. Je vous remonte le bouquin. Alors en tout cas, ça, vous pouvez y aller, Franco, dans toutes les bonnes crèmeries, c'est 25 balles. C'est écrit derrière. Ouais, ouais. Et c'est dispo dès maintenant. Et ça… Dans l'écriture qu'il y a de Noël. Eh ouais, j'allais le dire, regardez-le, Noël, c'est bientôt. Ouais. On ne sait jamais. Vous ferez plaisir à vous-même déjà peut-être. Et puis peut-être à quelqu'un de votre famille. Et puis à mon éditeur. Et attendez, ouais, 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 tiens vraiment. Dis-donc, ça me fait penser qu'on a croisé Boisvert à l'Alpaventure d'Otto Festival ou tu n'as pas lu ? L'Aventure, c'est son truc, ouais. Et voilà, toi, t'as l'âge, cette année ? Non, je ne sais plus. Non, moi, j'étais à Motors and Soul. J'étais membre du jury au concours d'élégance. Bon, eh bien, tu sais quoi ? Pour la peine, rattrapage pour tous ceux qui ne sont pas allés, justement, cette année à l'Alpaventure Moto Festival, organisé par un célèbre maintenant, Jean-Pierre Bonato. Eh bien, on vous invite à y aller. On va faire un petit peu comme à l'époque, tu sais, dans Temps X, avec les Bogdanoff, tu vois. Ah ! Pas tout à fait avec la même tête quand même. Mais on va quand même faire pareil. C'est-à-dire qu'on repart un petit peu dans le passé, on change complètement. Puis alors, on repart dans les Alpes. Et c'est parti, c'est tout de suite. Et ça, c'est la magie, évidemment, des médias, de la vidéo, de tout. On est passé directement du plateau de Moto & Co à Barcelonette, où on se retrouve évidemment avec Jean-Pierre Bonato. Salut, Jean-Pierre, ça va ? Salut. Écoute, on est effectivement ravis de te retrouver, parfois ici, parfois ailleurs. Mais cette année, ici, regarde, le petit rayon de soleil, on bronze, on est bien. Non, c'était prévu qu'il y ait un passage. On l'a organisé pour que ce soit jeudi, histoire d'être tranquille pour le week-end. Donc, tout va bien, on est samedi et c'est bleu. Ça sera bleu jusqu'à demain soir. Et c'était déjà le cas hier. Oui, absolument. Et on a passé une journée extraordinaire. Il y avait du monde déjà ? Il y avait déjà beaucoup de monde. On a presque reçu 40% des gens qui étaient préinscrits. Moi, ce que je te propose, sans plus attendre, c'est d'emmener les gens qui sont en train de nous regarder. D'ailleurs, on vous remercie. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On va les emmener dans le salon, tu nous fais visiter. On se balade. D'accord ? Allez. Donc, en fait, c'est le développement de ce qu'on a fait l'année dernière. Et comme ça a bien fonctionné l'année dernière, on a pu mettre de plus en plus de choses. Donc, on a BMW. BMW, toujours ? Ils étaient déjà là ? Effectivement, non, BMW n'était pas là l'année dernière. Tu vois ? Ils sont effectivement venus cette année. C'est une des grosses attractions de cette édition numéro 2. Et ils proposent aussi une flotte de motos à laisser ou pas ? Comme tous les constructeurs qui sont présents, en fait, il y a des machines à laisser. Donc, ça permet à tout le monde de tester les motos dans les réelles conditions d'usage. C'est plus sympa de tester un trail avec des valises là, sur des routes de colle, qu'en ville, entre deux fils. Surtout qu'il y a de quoi faire avec les 7 colles qui nous entourent. Absolument. C'est pour ça qu'on a installé dans la vallée de Lubaï. C'est qu'effectivement, ici, à proximité immédiate, il y a vraiment un terrain de jeu fabuleux. Oui, des équipements entiers. Tiens, on va aller jeter un petit peu d'heure. Des équipes entiers, Technoglobe, par exemple, qui est là, effectivement. C'est un schématisme. Quelqu'un peut arriver, les mains dans les poches. En théorie, il est capable de choisir son équipement, sa tenue, son casque, ses gants, etc., sa moto, son voyage, et de partir presque tout en main. Et puis, même, je vois des… Je dirais que ça, c'est de la boutique, en général, qu'on trouve. Oui, absolument. Et tu en as quelques-uns qui sont venus. Ils proposent quelques équipements. Absolument. Il y a plusieurs stands de vente. Effectivement, il y a T-Max qui est ici. Il y a Daffy, un peu plus loin. Il y a X-Tem Moto. On a plusieurs endroits où les gens peuvent acheter du matériel. Et puis, alors, après, on arrive dans la partie peut-être un petit peu plus constructeur, ça. On a déjà vu BMW derrière nous, mais… Constructeur, on a effectivement beaucoup de marques qui sont présentes. Dans les nouveautés, on parlait de BMW. Il ne faut pas penser le voyage uniquement comme quelque chose qui peut se faire avec Untry. Le voyage peut aussi se faire avec une Indian, par exemple. Les gros toureurs sont là. Donc, là, les motos, en fait, sont toutes parties en essai. Vous voyez, il ne reste que deux machines. Donc, leurs huit machines d'essai sont sur la route actuellement. C'est bien la preuve qu'on est vraiment dédié au voyage et au tourisme. Et pas que au maxi-trail, etc. Et pas que au point à crampons et pas qu'au maxi-trail. Non, non, mais complètement. Alors, c'est marrant parce que d'ailleurs, vous en profitez quand même pour faire des rides. Donc, sur la route, on l'a bien vu. Mais il y a quand même des sorties off-road et tout. Alors, il y a une balade, par exemple, qui a été organisée par Honda ou avec Jean-Michel Bayle. Nous, on a organisé et mis en place un déjeuner secret dans un endroit très retiré où, effectivement, il faut faire de la piste. On le fait évidemment en respect de l'environnement. On est en lien avec le parc régional de façon à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Ça, c'est pas mal, c'est nouveau par rapport à l'année dernière ? Oui, ça fait partie des évolutions, effectivement, ça fait partie du chemin de l'évolution qu'on avait prévue depuis le départ. Il y a le Codé vert, on verra un petit peu plus loin. Mais là, il n'est pas là, il est en train de faire la formation. On a quelqu'un qui fait la formation à la cartographie à l'environnement le matin sur des groupes d'une vingtaine, trente-trentaine de personnes parce que ça fait partie de la culture. Les gens qui viennent au trail ne sont pas forcément des enduristes. Il faut expliquer un peu comment on utilise un chemin, quelle est la réglementation, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Si on veut tous continuer, il faut un peu aussi faire de la formation. Et puis, ce qui est pas mal en plus, c'est quand même d'avoir des conseils de gens qui savent faire. Absolument. Parce que parfois, on peut avoir la sensation qu'on maîtrise pas mal sa bécane et qu'on va pouvoir y arriver. Et finalement, ce n'est pas forcément le cas. Et d'avoir quelqu'un qui est là et qui dit, tiens, fais ça, fais ça. C'est bien, en même temps, il y a un petit côté formation, c'est pas mal. C'est notamment ce que fait Triumph, par exemple. On va arriver sur leur stand. Triumph, dans les séries d'essais qu'ils font, il y a deux sessions où ils vont emmener les gens un peu plus loin que le simple essai. Ils vont leur faire un peu de formation technique et les emmener sur un chemin à plein en disant, voilà, on vous a expliqué, maintenant, vous allez le faire en vrai. Donc, ça permet toujours d'aller un peu plus loin dans la dynamique tourisme-voyage avec du concret réellement. Ça, dis donc, ils étaient là au Linz l'année dernière ? Au Linz, non, tout à fait. On a un certain nombre, quand je disais, d'équipementiers, c'est pas que du vêtement. C'est aussi l'équipement technique, c'est très varié. Il y a de l'équipement GPS, il y a beaucoup de choses qui composent l'ensemble de l'environnement nécessaire aux gens qui vont faire du tourisme. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, je vois les discussions, en fait, qu'il y a devant les stands qui ne sont pas forcément de l'ordre du commercial. Oui. Il y a une partie commerciale. Mais tu sens que là, il y a de la passion et que les gens viennent pour discuter, demander des conseils, se faire conseiller. Au-delà, tu vois, du simple acte commercial, tu sens qu'il y a un vrai partage de la passion. Et ça, c'est un truc, ça ne se voit pas partout. Il y a un échange. Et les gens prennent le temps de l'échange. Et la partie festival du film, par exemple, c'est exactement la même chose. C'est une notion d'échange. Il y a ceux qui sont partis qui nous reviennent avec leurs films. On les sélectionne, on les montre à tout le monde. On diffuse tous les films en permanence les après-midi. On a une salle exprès pour ça. On fait une remise des prix. C'est bien la volonté. Et c'est que ceux qui sont partis plus loin que les autres leur disent, regardez, c'est comme ça, venez le faire avec nous. Donc, il y a un vrai mix global. En tout cas, c'est un petit peu ce que moi, je ressens ici, depuis qu'on est arrivés. C'était déjà le cas l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'est encore plus le cas maintenant. C'est-à-dire ce côté échange véritable entre les gens. On sent bien qu'il y a de la discussion, que les gens, même s'ils ne se connaissent pas, ils partagent la même chose. Et donc, il y a toutes ces petites choses qui s'organisent entre les gens directement, sans que toi, tu aies besoin d'intervenir. Nous, on fait, c'est toujours pareil. On réunit les choses à un endroit. Après, les gens, les interférences entre les uns et les autres, les interconnexions qui se passent, on est plutôt spectateurs, souriants, ravis. Mais on ne va pas obliger les gens à se rencontrer. C'est ridicule. Ce n'est pas mythique. C'est difficile, tu vois, de tirer déjà des conclusions, sachant qu'on n'est que samedi en fin de matinée, pour ne rien vous cacher, les amis. Il y a encore toute la journée. Il y a encore pas mal de choses à venir. Un petit concert ce soir et tout, ça va être chouette. Oui, tout à fait. Mais est-ce que déjà, tu sens qu'il y a une différence, toi, par rapport à l'année dernière ? Oui, notable. On a plusieurs indicateurs, même si je déteste qualifier les choses par des chiffres et uniquement par des chiffres. On est passé l'année dernière de 29 stands à 47 stands cette année. Oui, déjà. Ça, c'est un point. Globalement, ceux qui avaient des 10 ou 12 mètres de surface, ils ont plutôt 30 ou 50 mètres pour mettre plus de choses et accueillir plus de monde. Oui. Donc, il y a plus de gens et c'est plus volumineux. Et au niveau des inscriptions, c'est vraiment beaucoup plus volumineux que l'année dernière. Et la preuve, regardez, samedi matin, vous avez pu voir hier. Il est tôt et il y a déjà beaucoup de monde. Il est tôt et il est tôt. Il est fait depuis 10h30. C'est incroyable. Et franchement, ça me paraît, moi, plus dense que l'année dernière. C'est beaucoup plus dense. C'est dense, oui. Mais en fait, la partie commercialisation aussi, on travaille toujours avec un peu de sécurité. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une opération qui se stabilise. On présente les choses. Moi, je n'aime pas promettre. Je préfère faire les choses. Et derrière, tout ce qui est commercial, tout ce qui est relation avec les exposants et tout, c'est beaucoup plus simple de leur dire, voilà, on ne vous promet pas, on vous démontre les choses. Et du coup, cette année, voilà, le résultat, c'est ça. C'est que les gens ont vu l'année dernière et tous ceux qui étaient là l'année dernière sont revenus. Ils ont convaincu très facilement d'autres et les gens sont venus à nous disant qu'on veut participer à votre opération. C'est beaucoup plus naturel comme ça. C'est beaucoup plus simple. C'est vrai que Stoppé, elle arrive en septembre où on est plutôt, pas en fin de saison, mais il y a de la place, quoi. Et du coup, ça ramène du monde. Il y a de la place. Ça attire beaucoup de gens. Il y a de la place. Il y a même de la place au niveau de la région. Et c'est aussi ça qui était important pour moi et pour la relation qu'on a avec la mairie, avec l'office de tourisme de Lubaye qui fait un boulot énorme à nos côtés pour nous aider à mettre tout ça en place. C'est qu'effectivement, tout ce qui est structure hôtelière n'est pas encore fermé à la sortie de l'été. La météo, Eric le disait, on peut encore prendre un peu des coups de soleil. C'est sympa. Il y a un moment particulier pour faire tout ça. Et au niveau des constructeurs, c'est aussi un timing intéressant parce qu'ils ont de la disponibilité. Donc tous les constructeurs sont là avec les staffs parisiens, etc. Le lancement du Niken, par exemple. On va s'en rapprocher parce qu'il y a quand même un truc de dingue à montrer quand même cette année. Ça fait partie de ce truc-là. L'année dernière, alors K-Wise y était déjà l'année dernière. K-Wise était l'année dernière, tout à fait. T'as KTM qui au fond, eux, c'est pareil. Ce n'est pas des habitués, on ne peut pas déjà dire ça. Mais en tout cas, ils sont là pour la deuxième fois. KTM est parti dimanche l'année dernière en disant, bon, allez, on revient là-dessus. On revient en pire. Tout de suite, c'est bien. Je pense que ça a un peu motivé BM à venir, tu vois, qui l'année dernière s'est dit, on a loupé quelque chose. BMW est là. Il y a une clientèle BMW qui attendait que la marque soit présente. Tout le monde est ravi. Voilà, moi, je suis très content, par exemple, d'accueillir SWMotech ou Mutas sur la partie pneumatique. Là, on est au-delà de l'usage. On est même sur un peu des points techniques, etc. Il faut du conseil. Quel pneu je vais utiliser ? Ce sont des choses qu'on peut faire sur ce salon, ce sont des choses qu'on peut faire sur cette opération. Et du coup, les marques peuvent échanger avec les clients. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le style de personnes qui viennent, tu vois ? Le côté, le voyageur, c'est le mec qui risque de tomber en rade. C'est le gars qui a l'habitude de fuir un coup de main. Moi, je l'ai vu, tu sais, hier, j'ai fait un tournage d'une bécane, on était à la bonnette et comme je m'arrêtais souvent pour changer les caméras et tout ça, résultat de l'opération, il y a 10 personnes qui sont venues me voir, qui se sont arrêtées, qui m'ont dit, dis-donc, on est passé tout à l'heure, tu étais déjà là, tu as un problème, tu as en galère, tu as besoin d'un coup de main. Et ça, tu vois, c'est un truc, bon, tu vois, dans les grandes villes, etc., on a un peu perdu ça et tu le retrouves dans des endroits comme ça où si tu es sur le bord de la route, tu as un mec qui va s'arrêter. Exactement. Elle est là la bête. On y est, quoi. Et là, effectivement, tu vois, tu as le Niken et là, tu m'en s'en paie, quoi. Là, par exemple, il y a deux choses intéressantes. Là, effectivement, on a de la nouvelle technologie. On a le Niken de ce côté et derrière nous, on a zéro. Regardez, les motos reviennent d'essai. Voilà. Donc, on met aussi tout ce qui est nouveautés technologiques en valeur puisque les essais de motos électriques, tout le monde en parle, mais les gens n'ont pas forcément beaucoup l'occasion de les essayer. La zéro a fait l'effort. Il y a 4, 5 motos qui roulent en permanence. Faut son caméra. Salut, enchanté. On tourne. Mais vous êtes bien le... Draghi, c'est très bien. Venez, venez, venez. Voilà. Draghi, je parlais du directeur de l'office du tourisme tout à l'heure. Draghi avec qui on monte tout ça et c'est un travail énorme que Draghi fournit à nos côtés pour arriver à monter l'opération. On parlait donc des nouveautés et puisqu'on parle du Niken, on a également eu le plaisir d'accueillir le lancement du Niken avec les concessionnaires avant le week-end public ici. Et on les a accueillis dans un endroit magnifique qui est la station de Pralou et qui se trouve à 5 minutes de Barcelonette. Et j'ai eu l'occasion ce matin de rencontrer le directeur de Yamaha, le directeur marketing, qui était ravi de l'accueil, qui était ravi des paysages, des routes, de ce qui est... Mais l'important, c'est de savoir si vous, vous êtes ravi d'avoir un événement comme ça ici. C'est ça, c'est ça. La question ne se pose pas. Bah ouais, on s'en doute. Mais on a vu. En plus, c'est sympathique. Les gens sont sympas. Très sympas. Tous ceux qui viennent. On voit qu'il y a une bonne ambiance. Même vous, vous le ressentez. Enfin, c'est une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est... C'est sourire. C'est que... Tout le monde sourit, donc je fais pareil. Mais nous, on n'arrête pas de le dire. Le motard est sympa. On ne sait pas encore pourquoi. Il n'y a pas des voies dédiées pour les motards. Il faut travailler là-dessus. Faites des trucs spéciaux pour qu'on puisse venir encore plus vite ici. Au départ de Barcelonette, il y a 7 cols et c'est plus de 800 km de boucles possibles. Mais vous, vous avez une chance de dingue. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Nous, on vient de Paris. Bon, on m'a dit la Marseille, ce n'est pas pareil. Nous, on vient de Paris. Bon, on n'a pas ça. Ici, quand on arrive, on a les yeux comme des soucoupes. Oui, mais ici, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro non plus. Il n'y a pas la Vallée de Chevreuse non plus ? C'est tellement magnifique. Vous avez une belle région. Merci. Bon, en tout cas, on est contents, nous, que Jean-Pierre ait choisi cet endroit parce qu'effectivement, en partant d'ici, c'est un éventail de possibilités incroyable. Et tu parles d'ici, c'est aussi une des choses qu'il faut signaler et remercier les autorités locales, la mairie en particulier. C'est même la mise à disposition du parc parce que pour faire un salon, avoir un cadre comme celui-là, avec des cèdres, des mélèzes, etc. Et cette maison qui est le musée de la Vallée, c'est un cadre fabuleux pour accueillir les gens. On est sur d'herbes. Il y a un côté un peu garden party, c'est sympa. Oui, carrément. Carrément garden party, c'est ça. Et alors au niveau, parce que là, on a vu, office du tourisme, évidemment, ils sont ravis. La ville, c'est le même genre. Ils sont contents de voir arriver tous ces motards ? Je pense qu'il y a une seule réponse. Par exemple, pour les consignes à casque, ce sont les commerçants qui accueillent les moutards et qui récupèrent leurs casques et qui les regardent le temps qu'ils fassent le tour. C'est un signe assez fort pour moi. On ne va pas se voiler la face. Nous, on a rencontré le maire. Autant dire que lui, il est dit tirant, mais car il est content que tu sois venu ici, que tu aies organisé le truc. Ça lui fait très plaisir. Et nous, ça nous fait plaisir de venir. C'est très objectivement et même si on redevient un peu technique, c'est une vallée qui est exceptionnelle parce qu'il y a vraiment une variété de cols, une variété de routes. On peut rouler en sécurité. Et un petit détail géographique, c'est très simple. C'est que cette vallée, elle est orientée est-ouest, donc elle est toujours dans la lumière. C'est vrai. Et ça, dans les Alpes, ce n'est pas fréquent. C'est vrai. C'est très simple dans les Alpes. C'est très marrant. Et on ne s'en rende pas compte parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure, le soleil s'est levé là-bas et ce soir, il va se coucher là-bas. Ça veut dire que toute la journée, on est baigné par la lumière et ça participe de l'ambiance. Et on s'en est rendu compte même nous au niveau des tournages parce qu'en fait, tu choisis. Le matin, tu vas aller sur ce versant-là d'un côté, l'après-midi, tu vas de l'autre côté. Mais dans tous les cas, tu trouves toujours un endroit, tu vois, pour être bien, avoir un petit peu de lumière, profiter du soleil. Dieu sait qu'on en a pris du soleil, contrairement à ce qu'on pensait. Et franchement… Et c'est pour ça que je disais, on a organisé la pluie pour jeudi après-midi. Ça dit qu'on a Rosen Club, donc ça a été fait jeudi. Avant le salon. Ça, t'as Sénat aussi qui est le nouveau cette année. Pour ça que je disais, on a plusieurs pôles et donc le pôle technologique. On parlait de Technoglobe tout à l'heure avec notamment les airbags cette année et tout. Mais effectivement, Sénat pour tout ce qui est connecté. On a GPS Club qui est là-bas. On a Racer pour les gants qui est là. On a Continental pour une autre partie pneumatique qui est derrière nous. Puisqu'en fait, si on continue, le salon continue aussi sur cette partie-là avec des équipes entières techniques très célèbres. Touratec là-bas derrière. Climb pour les vêtements très haut de gamme pour vraiment les aventures au long cours. Suzuki, Benelli, on a vraiment utilisé. La sécurité routière aussi ? Et en fait, la sécurité routière, oui, parce qu'il est important de les lier. Ils ont un discours à passer et on les met effectivement en scène. Et les gens sont accueillis par notre partenaire principal qui est AMV parce qu'il y a cette partie aussi explication, formation. Très bien. Et dès que les gens rentrent, on ne les met pas tout de suite dans l'univers moto. Et ça, c'est un petit clin d'œil. On commence par des producteurs locaux. D'accord. Donc, si vous voulez du miel, si vous voulez des tourtons, si vous voulez des particularités locales et régionales, vous avez un accueil. Et ensuite, vous rentrez dans l'univers moto en commençant par nos partenaires et ensuite, on arrive effectivement dans le cœur du salon. Mais ça, c'est le voyage. J'ai envie de te dire le voyage. C'est aussi ça. Quand tu arrives ici, il me met en. Mais tu as les productions locales. Tu viens, tu te renseignes un peu sur la région, sur qui sont les gens qui habitent ici, sur ce qu'ils mangent. Et tu viens un peu pour ces spécialités. C'est vrai, ça fait partie du jeu. Les gens qui voyagent, c'est ça. C'est qu'on ne fait pas que rouler sur les routes. On a aussi à rencontrer un terroir, un patrimoine culturel. Par exemple, la flotte BMW, c'est ce qu'on disait. Les essais BMW reviennent là. Ça va faire une rotation avec toutes les nouveautés. Ça, c'est marrant aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de salons ou pas beaucoup d'événements où tu es là en train de te balader parmi les stands, etc. Et puis, tu as des bécanes qui arrivent, tu te pousses, tout ça, ça se passe en bonne intelligence. C'est un vrai régal. On ne peut se permettre de le faire parce qu'on a à chaque marque des gens qui sont très sérieux sur la façon de le faire. Ça participe de l'ambiance, mais il y a évidemment, même si ça n'a pas l'air comme ça, une vraie capacité de sécurité. C'est-à-dire que le parc a des voies de dessert tout autour en ovale. Chaque constructeur a sa voie d'entrée et sa voie de sortie avec un cheminement spécifique de manière à ce que les constructeurs ne se croisent pas. Donc, oui, c'est intéressant pour le public, mais on le fait en toute quiétude et en toute sécurité. Non, mais ça se sent. Je vois M. le maire qui est... Voilà, M. le maire venait refaire un tour ce matin. M. le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. le maire. Ça va bien ? Médis, si tu m'as dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Approchez-vous, c'est là qu'il y a le micro. Vous venez à côté de Jean-Pierre. Voilà. Vous voyez, quand on vous dit qu'on l'a rencontré déjà, vous êtes ravis de cet événement, vous ? Plus que ravis. Ah. Je tiens à souligner, c'est original, c'est unique, c'est sérieux et ça plaît à tout le monde. J'ai vu un gars de Barcelonette dans les rues tout à l'heure, il me dit c'est magnifique, alors j'ai dit je fais de la moto, il me dit non, mais c'est un spectacle. Lui, il considère que c'est un spectacle. C'est pour dire que l'année dernière, j'avais vu une maman avec sa poussette et son bébé et là, il y a un gars qui ne fait pas de la moto mais qui me dit c'est un beau spectacle. Donc, tout le monde est satisfait. On vous a vu, vous faites tout ici, vous faites la circulation, vous faites tout, l'animateur, vous êtes fantastique. Mais quand il le faut, je mets la main à la pâte. Non, 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 on l'a vu. Je n'ai pas fait l'ENA. C'est pour le savoir. Comme quoi, ce n'est pas forcément utile pour être bien, sympa, efficace. Non, je plaisante, mais c'est un peu le rôle d'un maire dans une petite commune aussi de mettre la main à la pâte et d'être disponible. Petite commune, petite commune, c'est un peu le centre névralgique de la région quand même Barcelonette. Oui, oui, mais on n'est pas tellement peuplé. Du coup, là, oui, un peu. Je pense qu'on risque d'avoir aujourd'hui plus de motards que d'habitants permanents. C'est bien ça. On va faire les comptes demain soir, bien sûr. Tu nous donneras les chiffres, mais nous, on n'atteint pas 3 000 habitants. Oui, alors on va être au-dessus de ça. On le sait qu'on va être au-dessus de ça. Il y a des chances. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'en plus, pour vous, ça prolonge un petit peu la saison aussi. Il y a peut-être un peu moins de monde. Avant cet événement, il y a eu peut-être moins de monde à cette époque de l'année. Absolument. Ça attire beaucoup de monde. Ça fait découvrir la vallée. Il y a un directeur de grandes marques de motos qui n'était pas venu les dernières, qui est venu cette année. Jean-Pierre était témoin. Il a dit « Je reviendrai avec ma femme. » Sous-entendu, peut-être pour des vacances. C'est ça qui nous fait plaisir parce qu'on est un peu privilégié dans cette vallée aussi du côté climat, altitude raisonnable et environnement qui est magnifique. Je pense que ça sera le mot de la fin. On va retourner à Paris dans nos studios. C'est un joli mot. On ne peut pas mieux terminer. Merci, M. le maire. Et je vais vous dire quelque chose. Comme quoi, ça, c'est quand même un petit peu la magie des médias, etc. Rien n'était prévu. Ni l'intervention de l'Office du Tourisme, ni votre arrivée. Je vous remercie encore parce que le spectacle était assuré. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. L'année prochaine peut-être. Et merci encore à toi, Jean-Pierre. Autant te dire que tu sais à quel point on sera de retour l'année prochaine. Je pense qu'on va vous voir. C'est pas la peine de le dire. Et pour l'instant, on tourne à Paris. C'est parti. Ah, c'était quand même un truc de fou, cette histoire. On s'est régalé là-bas. Ah, c'était génial. Ah ouais, c'était génial. Non, mais... Parce qu'on a rencontré les gens, mais en plus, on s'est bien baladé dans ce salon et dans la région. Il y avait un monde. Écoute, il y avait un monde cette année. Ouais. C'était complètement dingue, quoi. Ouais, ouais. L'année dernière, on l'a dit, hein, mais c'est vrai, ça a pris une ampleur incroyable. Deux fois plus de constructeurs. Et alors, à titre perso, je vais vous en remettre une petite couche quand même parce que ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que ça a été le bonheur ? Alors, on ne pouvait plus bosser. Ah, c'était génial. Non, mais c'était super. C'était plus... Mais à tel point qu'on s'est quand même dit avec Méli, bon, il faudrait quand même qu'on organise une rencontre là-bas, vraiment officielle, quoi. Ouais. On va travailler là-dessus. Très, très bien. C'est promis. Je valide. Bon, sinon, là, le Paventure Moto Festival, ça reviendra donc l'année prochaine. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire maintenant, là, d'emblée, comme ça, que Philippe, qui est ici présent, on ne va pas le laisser repartir, en fait. Nous, on a décidé, là, comme ça, que Philippe, il allait faire partie de l'équipe. On est absolument ravis de vous le présenter de cette façon-là, un petit peu en mode surprise. Dorénavant, Philippe fera partie des essayeurs de Motor Live et de Moto Service. Et ça ne va être pas plus tard que demain, je crois, le premier essai. Mais ça va là. J'ai bien fait, donc, de prendre le temps d'aller à Dakar en 125. Ça a mis quelques années à mûrir dans votre esprit. Mais en tout cas, je suis hyper content. Franchement, ça me fait super plaisir de travailler avec votre équipe. On y travaille. Éric Philippe, Philippe Guillaume, Médiéric, il faut que je m'appelle Médiéric maintenant. Médiéric, Éric Philippe ou Guillaume Bermali. On va t'appeler Guillaume Bermali. Ça peut être pas mal, Éric Philippe, Philippe Guillaume, Guillaume Bermali. Voilà, on va te rebaptiser. Éric Philippe, Guillaume Bermali. Les gars, prenez des noms de famille, des prénoms partout. Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je n'ai pas choisi. J'aurais pris autre chose. Oui, c'est le problème. En tout cas, c'est quand même la bonne surprise de ce début d'année. Vous verrez, il y en a d'autres des surprises pendant l'année, notamment le format de Motownco qui va encore être amené à évoluer pendant l'année. On va intégrer pas mal de petites choses et on est déjà à l'avance, on est déjà très fiers du résultat. D'ailleurs, vous avez remarqué, le plateau a encore changé. Et ça, vous allez comprendre ça pourquoi en fin d'émission. Je ne suis pas pressé d'y arriver, moi, perso. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà passer à la minute du doc. On va retrouver Mathieu et puis on se retrouve après pour le quiz. Allez, c'est parti. Salut, bienvenue à Minute du Doc. Cette semaine, il y a Benoît64 qui se demandait pourquoi sa moto guidonne malgré un changement de pneu et qu'il y a eu un équilibrage. Il est même repassé pour équilibrer et ça guidonne toujours. Alors, effectivement, dès qu'on met un train de pneu, on peut sentir tous les défauts de la moto. Alors, ce qui doit se passer sur ta moto, c'est soit un problème de roulement de direction, soit les roulements sont billés ou la colonne est tête trop serrée ou est-ce que tu peux avoir aussi, c'est un jeu dans les roulements de roues. Bon, je pense que le mécano, il a dû le voir, les roulements de roues. Après, il peut y avoir aussi un jeu dans le bras oscillant. Donc, fais contrôler ces éléments-là et je suis sûr que vous allez trouver la solution. Allez, salut. À la semaine prochaine. La minute du doc. Mathieu, toujours Mathieu Arthaza. On était absolument ravis de le retrouver pour les suspensions. C'est pareil. On va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Mathieu, comme ça, sur une minute, c'est super, mais de temps en temps, j'ai envie de le faire revenir. Oui, oui, parce qu'il est d'accord. S'il a le temps. Parce que Mathieu, c'est quand même quelqu'un qui est très occupé. Donc, s'il a le temps, si on peut s'organiser, c'est vachement bien quand il vient avec nous au plateau. Donc, on va voir comment on peut s'organiser pour ça. D'accord ? Et là, c'est le moment fatidique. Vous l'avez voulu. Je sens que je vais prendre grave, mais on va quand même la faire venir. Clémentine Chana, c'est le quiz. Oui, bon, alors déjà, tu me laisses de la place. Il m'adore. Voilà, allez, hop. Bonjour. Bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour Madame. Salut Eric. Oh là là. Je vous en veux déjà. C'est pour le jeu, c'est ça ? On fait le quiz ? Non, c'est pour la claque. J'ai pas fait exprès. Non, t'as pas fait exprès, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la semaine dernière, j'étais encore un peu dans mon truc. Et je sais pas, je t'en ai pas assez voulu pour ce qui s'est passé pour la Scrambler. Et cette semaine, je tiens à te dire que tu pars déjà avec 10 points de retard. Mais je vais jamais les rattraper. Sur l'année, sur la saison. Sur la saison. Bien sûr, sur la saison. Et pour le prochain essai, on intervertit. Moi, je vais essayer ma bécane. Ouais. Toi, tu vas filmer. D'accord. Je l'ai garé dans le gravier là-bas. Crois-moi à la roue arrière, ça m'a traduit bien. D'accord. On va être très contents. Faudrait qu'on fasse ça. Bon, on attaque ? On attaque. Attaque par quoi ? On attaque par le petit détail. Lui, j'ai vu. L'œil qui frise, le Mehdi Berman. T'as l'œil qui frise. Tu veux regarder sa feuille. Moi, j'arrête pas. C'est super attention. Moi, je suis joueur. Non, mais de toute façon, comme toutes les semaines, Mehdi m'a déjà soudoyé pour avoir les réponses. Donc, il peut lire. Il les a déjà. Non, non. Il est bien. Alors, le petit détail. C'est parti, les gars. Le petit détail. Le petit détail. Alors, qu'est-ce que c'est avec ce petit détail ? Je sais. Ouais, moi aussi, je vois les généraux. Attends, il faut trouver quoi ? Le modèle ? Il faut trouver, oui. Il faut buzzer. Oui, parce que là, la marque, bon, tu l'as. Oh, buzz. Le pouf buzz. On buzzer, c'est dégonflé. Non, mais il y en a plein. Mehdi, t'as une réponse, alors. Ouais, moi, je dirais que... Alors, j'ai qu'une réponse. Ouais. Alors, c'est la F750 GS. Toi, tu dis F750 GS. Ouais. Oui, monsieur. Bon, bah, gagné. Allez, hop, un point. Oui, monsieur. Direct. Voilà. Merci, en bas, je te le dis. Je peux quitter le plateau ? Non, non, tu restes, t'es gentille. Non, non, reste, parce que je veux pas qu'il ait de point. D'accord. Ah, tu voulais en entier ? Oui, de l'optique. Ah oui, pardon, toi, pour moi. Mais en plus, c'est Eric qui l'a essayé. Il est pas capable de s'en rappeler. Écoute Mehdi. Non, mais c'est lui qui a été super rapide. Non, non, t'as été rapide. Non, parce qu'on buzz, maintenant. On buzz, c'est la règle. On buzz. Donc, si je buzz pas tout de suite, bon, bah, je l'ai... Dans l'os ? Ouais. Mais d'ailleurs, on va l'écarter de toi, voilà, on va le mettre là pour les garçons. Ce sera plus facile pour vous. Et toi ? J'ai déjà 10 points de retard. Attends, je vais me le rattraper de toute l'année. J'aurais jamais 10 points, de toute façon. Ok, de toute façon, je te l'accorderai pas le point. Allez, le son du moteur. Ça marche bien. Super. Je pense que c'est un... C'est un électrique. Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a pas ce que je me disais. C'est une zéro. Donc, le son. Donc, le son. Le son. Je vais. Ah, mais t'as pas buzzé. T'as pas buzzé. C'est lui qui a buzzé. Ouais, moi, je sais. C'est gras, ça crépite. Il manque presque le bruit castagnette de l'embroyage sur le Ducati. Ah ouais. Alors, s'il y a eu con, Ducati, récemment, on se sent ce crambleur, non ? Bah, tu t'en souviens ? On se sent ce crambleur ? C'est con, t'aurais pu te rattraper, là. C'était ça ? Même ça, même ça. C'est ça, là ? Oui. Tu vois, c'est ce que j'aurais dit, ça. Moi, j'aurais dit, on se sent ce crambleur. Parce que juste pour la vengeance, tu me l'as mise comme ça, quoi. Oui, juste pour la vengeance, je te l'ai mise. T'as pas été capable de te rattraper. En plus, elle est super sympa, parce que la BM, c'est toi qui l'a essayé. Le scrambler, c'est toi qui l'a essayé. En fait, elle voudrait te faire gagner, elle ne ferait pas autrement. Tu vois ? Non, mais c'est pour montrer. En fait, j'ai compris sa vengeance. C'est pour démontrer qu'il est nul. Pour montrer qu'on est nul, que je suis nul, c'est ça, en fait, ton truc. Tu voulais prouver que j'étais nul, bravo, c'est gagné. C'est gagné, important. Allez, la petite dernière pour que je m'en rattrape. Là, c'est une question de rapidité. Alors, buzzer, buzzer, il n'explosait pas non plus, mais parce que normalement, vous avez tous la réponse. Donc, rapidité. Quel est le premier constructeur à avoir doté ses motos de l'ABS ? BNW. Tu vois, ils sont plus rapides. Je l'avais, la rapide. Deux, un. Tu es capable de me donner plus de précision ? Oui, c'était la K100, la K100 quelque chose, en 84 ou 85. Ensuite, Tiama a suivi avec les FJ, et ensuite, Honda avec les Paneros, mais ils ont mis des contrôles de traction en arrière. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils n'étaient pas bons du tout ? Ah non, tu te prenais sur un chemin de terre, tu te prenais la Michelin dans la tronche. Ah oui, c'est ça. Le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Il fallait bien commencer. C'était la K1 en 88 ? Oui, ah oui, K1, d'accord. Et à l'époque, c'était que en option, c'était pas de série, en option, ça coûtait 1, je crois, 980 Dutchmark, qui fait environ 1 000 euros actuel. D'accord. Et on remarquera que une K1, parce qu'on a la rubrique occasion, une K1, aujourd'hui, tu n'en as plus une qui a la US qui font que j'ai un autre truc. Ah bon, non, non. Ça, c'est le truc à bon aussi, c'est bien. Ah, c'était bien K1, quand même. Ça peut trop... Alors, tu sais que la... Anecdote, tu sais que la rouge et jaune en interne, il la surnommait la Liebig parce qu'elle avait la couleur du bouillon cube. Et même les mecs de chez BMW la surnommaient comme ça. C'est dire qu'elle a... Ma préférence, à la même fois, à la bleu et jaune. Oui, la bleu et jaune. Voir l'ultimètre toute noire. Tiens, mais tu as une moto de Goldorak, quoi. Génial. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Bah, tiens, puisqu'on parlait d'Occas, c'est le moment de parler des Occas. Alors, tu vas m'aider. Tu vas faire toi, tu vas faire là et là, d'accord ? Ok. Bon, parce que, quand même, il faut remettre plus les choses dans le contexte. Donc, en Occas, arrivé déjà, déjà en Occas, Ducatis Crambler des Airsled. Bon, ensuite, Triumph Street Triple 765 S. Pas mal, quand même. Déjà ? Ouais. BMC Evolution Long Range. Et puis, Bullitt Hero 125. Celle que tu avais essayé, qui était super sympa. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une nouvelle, avec une super déco. Ouais. Mais celle que tu avais essayé, était déjà super bien. En grille, en climat, elle était classe. Ah, elle était super sympa. Ah, on était partis dans la pompa en plus, c'était super. Parce qu'évidemment, dans la rubrique annonce, il y a de grandes chances que vous trouviez ces modèles-là si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin, déjà, de cette émission, les amis. Bon, déjà ? Comme on est bien, là. T'as vu ? Non, mais elle va me piquer ma place, en plus, maintenant. Oh là là là. Fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine avec Mehdi. Du coup, avec Philippe. Je vais revenir. C'est ça qui est bien. Vous allez le voir souvent, Philippe. On va lui faire plein de trucs, vous allez voir. Et on va bien se marrer. Et puis, avec Clémentine aussi, il sera plus gentil avec moi, quand même. Non, avec Philippe et Mehdi, oui. Non, c'est foutu, c'est foutu. Et la tête dans le gravier, tout à l'heure. Les marachis. Allez, les commentaires, les likes et tout et tout. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. À bientôt. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.